Bien, il vient de la peine d'être nommé que la nouvelle présidente et chef de la Direction de santé Québec s'est vue chahutée par des manifestants à Montréal. Alain, Geneviève Biron et le ministre Dubé, d'ailleurs, ont dû quitter la salle à cause de la présence des manifestants. Oui, c'est les syndiqués de la CSN qui lui ont souhaité la bienvenue lors d'un événement où elle rencontrait avec le ministre de la Santé des partenaires du réseau de la santé. Écoutez un extrait. Bon, ça a duré quelques minutes, Michel. Ce que les manifestants déplorent et craignent, c'est l'arrivée du privé en santé. Le premier ministre a dit qu'il n'en est pas question, même si Mme Biron arrive du privé, elle n'est pas là pour implanter le privé dans le réseau de la santé. Après quelques minutes, ils ont pu reprendre leur allocution. Bon, parlons d'Optilab. Maintenant, le gouvernement reconnaît aujourd'hui qu'il y a un problème avec Optilab. Oui, et ça, c'est particulier parce qu'hier, Christian Dubé a tout simplement référé le problème à Santé Québec, donc à Mme Biron. Mais aujourd'hui, la ministre Bélanger a reconnu que c'était effectivement un problème, que ça n'avait aucun sens, qu'on perde des tests de laboratoire, qu'on soit obligé de refaire des biopsies. Et les oppositions s'en sont prises au gouvernement qui s'en lavent les mains. Écoutez. Si l'État perd des résultats de tests, perd des résultats de biopsies que les citoyens doivent attendre plus longtemps avant de pouvoir avoir accès à des traitements à cause de ça, c'est la responsabilité du ministre de la Santé. Ce n'est pas la responsabilité d'une présidente d'agence de santé nommée il y a deux jours. C'est une immense opération de déresponsabilisation que la CAQ a réussie, sous le baillon, je le rappelle. Alors ça, c'est un exemple, puis il y en aura d'autres. Alors bravo les CAQistes! Vous avez attendu cinq ans assis sur vos mains. Là, vous demandez aux patients d'attendre encore cinq, six ans avant que peut-être y ait des résultats. Bravo! C'est inadmissible, et on le reconnaît, que nos tests de laboratoire ne soient pas mieux traités dans les délais les plus optimaux. Christian Dubé est très conscient qu'il y a encore des problèmes à corriger, puis on va continuer de les corriger. Parce que Michel, un des problèmes, c'est qu'il y a des spécialistes qui se sont fait dire qu'il n'y avait pas d'argent actuellement pour investir dans les laboratoires. Ce n'est pas terminé, cette histoire-là. Merci beaucoup, Alain.